On s'entretient présentement avec Charlotte Cajigos, gardienne de but des Drakkar de Caen, équipe masculine de Division 1 en France. Charlotte, hier, c'était son premier match avec l'équipe et malheureusement, ça a été une défaite. Mais parle-nous de ton expérience. Comment ça s'est passé? J'étais un petit peu stressée au début. C'était une grande première pour moi. Après, voilà, mes objectifs, c'était d'arriver à prendre du plaisir. Et au fur et à mesure du match, j'ai réussi. Donc, tout le monde était content. Et je pense que c'était une victoire un petit peu pour le club de me faire jouer et pour toute la formation que j'ai suivie. Donc, c'est cool. Et je pense que malgré le résultat, c'était une bonne victoire personnelle. Tu as fait des arrêts assez incroyables en première période. Comment tu te sens après ton premier arrêt? Quand tu bloques un premier tir vers toi, comment tu te sens? Bien, c'est de l'excitation. Et c'est vrai que le premier arrêt, je le fais un petit peu à l'instinct. Je me fais battre et je me dis « aïe, j'ai tenté le tout pour le tout. » J'ai eu de la chance, ça a marché. Et tant mieux, je me dis que bon, c'est possible pour la suite. Ça m'a un peu en confiance, on disait que ça va le faire. Parlons un peu de ton cheminement. Présentement, tu as 20 ans, tu as commencé à jouer au hockey. À quel âge et pourquoi avoir choisi le hockey en France? Mon grand frère faisait du hockey et je l'accompagnais tous les mercredis matin à la patinoire. Et j'avais trois ans, donc mes parents m'ont mis à l'école de glace. Et ils avaient plutôt espoir que je fasse du patinage artistique. Mais voilà, je suis plutôt allée vers le hockey sur glace et je n'ai jamais arrêté. Donc, j'ai commencé à Montpellier, qui est dans le sud de la France. Je suis partie à 13 ans à Chambéry, plus en Savoie, pour rejoindre le pôle France féminin. Donc, je jouais dans une équipe de filles contre des garçons. Et après, quand j'ai fini mon lycée, j'ai voulu partir jouer dans un autre niveau. J'avais besoin de changer. Et du coup, je suis allée au pôle espoir de Caen, qui est un pôle espoir masculin, donc moins de 18 ans. Et là, j'allais avoir 18 ans. Donc, après, j'ai gravi les échelons un petit peu, petit à petit. J'ai joué en moins de 17 ans avec les garçons en moins de 20 ans. Et depuis l'année dernière, je joue en division 3, donc avec les seniors hommes. Et cette année, j'ai intégré le groupe professionnel en tant que backup avec un autre jeune. Et on est le backup, enfin, on est le duo remplaçant de Ronan Kémener. Donc, c'est incroyable. Ton sourire parle beaucoup. Tu as l'air fière et je comprends. Oui. Non, mais oui, c'est vraiment quand je vois un petit peu tout ce qui s'est passé depuis. Et je me rends compte qu'hier, ça a été une grande étape. Et que c'est vraiment bien pour tout le cheminement que ça a été. Justement, tu parles de ton cheminement et tu dis que tu es arrivé à Caen et tu as été intégré à l'équipe masculine. Au début, ça a été quoi la réaction des gens quand ils t'ont vu arriver? On disait « OK, une gardienne de but ». J'imagine qu'ils ont été surpris. Ils ont été assez surpris. Donc, quand je suis arrivée, c'était en moins de 17, enfin en U17. Et après, j'ai fait ma place. J'ai fait mes preuves petit à petit dans les matchs et j'ai gagné leur confiance. Et au fur et à mesure, dans toutes les catégories, ça s'est fait comme ça en U17, en U20 et en D3. Et au final, ils sont plutôt contents de jouer avec moi. Je pense que pour la plupart, en D3, je suis un petit peu leur petite sœur et ça se passe super bien. Donc, ça va. Et parle-nous du moment où tu as appris, où tu as reçu l'invitation, dans le fond, pour faire partie de l'équipe masculine en Division 1. J'imagine que toi, tu as été surpris à ton tour cette fois-là. J'ai été surprise et pas trop non plus parce qu'en fait, le premier gardien qui est à Caen, Ronan Keminer, s'entraîne à Rouen la semaine. Donc, un club à côté, en Ligue Magnus, pour ses études. Donc, toute la semaine, il n'est pas là. Donc, c'est ce qui m'a permis de rejoindre l'équipe depuis l'année dernière entièrement à tous les entraînements. Et mon intégration s'est faite petit à petit. Et du coup, cette année, quand on m'a proposé de rejoindre l'équipe avec Dorian et Duy, mon duo, du coup, ça s'est fait… Enfin, j'étais super contente et c'était un petit peu l'aboutissement de tout l'entraînement que j'avais… Enfin, tout l'investissement que j'avais fourni aux entraînements l'année dernière en montrant que je voulais me battre, quoi. Et au final, c'était une belle récompense. Tu dis que tu voulais te battre et ça parle de ton caractère, cette phrase-là. J'imagine qu'il en faut pas mal de caractère pour survivre dans un vestiaire d'hommes et dans un match de hockey masculin parce que ce n'est pas nécessairement des grandes phrases philosophiques qui sont dites sur la glace ou qui sont dites dans le vestiaire non plus. Comment ça se passe de façon logistique? De façon logistique? À quand? J'ai mon propre vestiaire. Donc, quand j'arrive, je toque pour rentrer dans le vestiaire. Je leur demande si je peux rentrer et puis voilà, je dis bonjour à tout le monde. Après, je vais me changer. Quand on s'échauffe, on s'échauffe tous ensemble. Et quand j'ai besoin de rentrer dans le vestiaire, au fur et à mesure, j'ai pris les automatismes. Je fais attention à les respecter comme ils font attention à me respecter. Et ils sont très prévenants par rapport à ça. Donc, ça se passe bien. Après, ils font un petit peu de second degré comme pour jouer avec les garçons. Mais tout est bienveillant. J'imagine qu'il y a des blagues particulières qui sont faites. Et tu disais qu'ils étaient possiblement un peu comme tes grands frères. J'imagine que sur la glace aussi, il y a comme une ardeur à te défendre, autant professionnellement que personnellement, j'imagine. Oui, je pense qu'au fond, ils m'aiment bien quand même. Et que oui, voilà, après, c'est comme tous les gardiens. Et même que ce soit moi ou que ce soit Dorian, on est des jeunes gardiens. Et je pense que c'est pareil en France. On ne touche pas aux gardiens. Donc, même si c'est moi ou quelqu'un d'autre, c'est la même chose, je pense. Présentement, 20 ans, équipe Division 1 en France. Pour les prochaines années, pour l'avenir, où tu te vois? Est-ce qu'il va falloir que tu t'expatries pour évoluer dans d'autres ligues? Est-ce que tu vas retourner plus au hockey féminin? Est-ce que tu as un plan déjà de tracé? Je n'ai pas un plan de tracé parce que c'est vrai que déjà, quand je suis arrivée à Caen, ce n'était pas dans mes objectifs de jouer en Division 1. Et du coup, là, c'est vrai que c'est une étape. Et j'espère que ce n'est pas une finalité et que j'apprendrai. Et que ça va me servir d'expérience pour la suite. Après, pour le moment, je veux continuer mes études à côté. Et j'ai une très bonne situation à Caen. Je m'entraîne avec l'AD1. Je suis quand même back-up. Et je joue en moins de 20 ans et en D3, où je suis beaucoup plus souvent titulaire. Donc, j'ai du temps de jeu et des bonnes conditions d'entraînement. Avec mes études en prime, pour le moment, c'est le meilleur compromis. Donc, oui, je verrai quand j'aurai fini mes études, peut-être pour partir à l'étranger. Ou si je veux rester en France, pourquoi pas signer dans un club d'une division en dessous, en ayant toujours du temps de jeu. Et voilà, tout ce que je veux, moi, c'est m'éclater. Et pour le moment, ça fonctionne. Alors, je veux prendre du plaisir en continuant à jouer au hockey. Est-ce que les championnats du monde de hockey féminin, Jeux olympiques féminins, l'équipe de France féminine, est-ce que c'est un objectif aussi pour toi? Oui, c'est un objectif. C'est un rêve de petite fille. Quand on commence le hockey, je pense qu'on rêve tous de l'équipe nationale. Donc, voilà, j'essaie de faire ma place maintenant en équipe de France senior. Et je bataille et j'espère que ça paiera un jour. Est-ce que tu as une inspiration en tant que gardienne de but? Autant une autre gardienne ou un gardien de but? Est-ce que tu as un idéal ou un idole que tu regardes et que tu te dis, « OK, ça, j'aimerais ça pouvoir marcher dans ces traces-là ou même être encore meilleure que cette personne-là? » Je n'ai pas forcément de personne, enfin, une seule personne, mais c'est vrai que je m'inspire de beaucoup de gardiens, que ce soit à Nachelle, Carrie Price, Enric Cronquist, ou même en France, Ronan Kemener, qui est notre premier gardien. C'est vraiment un très grand exemple et c'est vraiment chouette de l'avoir comme exemple à côté. Et voilà, j'essaie de m'inspirer d'un peu tout ce que je vois et de tirer du positif de tout le monde. Je t'ai entendu nommé Carrie Price. Avoue que tu as dit ça juste parce qu'on est à Montréal. Je pense que ça, totalement. Merci beaucoup, Charlotte, pour ces quelques minutes. Et on parlait d'inspiration. Je suis convaincu que ce que tu fais présentement en France, ça va être une inspiration pour les gardiennes de but de votre côté de l'océan et aussi pour les jeunes filles qui jouent au Québec, qui jouent au hockey ici au Québec. Merci beaucoup. Continue et puis on va se reparler bientôt. J'en suis convaincu. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada